Non, je n'y crois pas. Au contraire, depuis les 15, 20, 23 dernières années, on a vu un retournement, un recul. Vladimir Poutine et ses hommes me semblent bien tenir le pays, bien contrôler la population. J'avoue que je suis un petit peu dépassé par cette vague d'enthousiasme et d'optimisme. Ça ne fait jamais que 3 ou 4 jours que la guerre a commencé. Les Russes t'attendent encore un petit peu. Ils cherchent à identifier les lignes de fragilité. Et on n'est qu'au début. Il ne va certainement pas renoncer à son projet. Il faut étudier sa vision du monde, ses représentations géopolitiques, sa façon de considérer l'Ukraine. L'Ukraine, ça n'existe pas. C'est la petite Russie. Ça appartient à la Russie. À partir de cette vision du monde, il y a un projet politique. Il y a une grande stratégie qui met en œuvre ce projet politique. Dans cette grande stratégie, la diplomatie, ça n'est qu'un vecteur parmi d'autres. Cette diplomatie, c'est une diplomatie coercitive. Pour nous, heureusement, on entend un peu moins le mot. Mais à chaque fois qu'on parle de diplomatie, on parle de dialogue. Comme si c'était un dialogue socratique, une interrogation philosophique. Non, il s'agit d'essayer d'obtenir par la diplomatie un certain nombre de gains. Ça s'inscrit toujours dans un rapport de force. Et c'est un instrument parmi d'autres. Et donc là, qu'est-ce qu'il demande très probablement dans ses pourparlers ? C'est la capitulation pure et simple de l'armée ukrainienne. Et je ne peux pas croire qu'il renonce au bout de quelques jours à ce qu'il a entrepris. Et quand on voit les images de manifestants qu'on voit dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg, on va en voir. Mais ils sont des milliers, il y a 34 villes. Ils ne sont peut-être pas des milliers, mais en tout cas, ils sont des milliers à être arrêtés. À être arrêtés, ça, ils sont des milliers à être arrêtés. Est-ce que ça peut jouer à cet endroit-là ? La société civile russe, est-ce qu'elle existe ? Et est-ce qu'elle est en capacité de s'opposer à un président qui les engagerait dans une guerre dont ils ne connaissent pas vraiment les enjeux ? Ça fait 20 ans qu'à chaque fois qu'une guerre démarre, on dit que la population ne va pas se supporter, elle va se soulever contre son tyran et tout va être réglé. Ça ne se passe jamais comme ça. Il y a un truc, moi, je pense, que quand on a vécu en Russie, Manon, tu le sais bien, qu'on sous-estime, c'est la capacité de résistance et de résilience de la population russe. Alors, la plupart, ils ne payent pas leur appartement, ils ne payent pas le gaz, ils ont une petite dacha. L'été, ils vont faire des champignons, des pommes de terre. Ils ont des réserves pour tout l'hiver et ils tiennent comme ça. Et en plus, ils sont très, très sensibles au sentiment, en fait, à l'argument géopolitique de Vladimir Poutine qui leur dit, à nouveau, on est redevenu une grande puissance, on est les égaux des Etats-Unis. Et ça, ça fait tenir les Russes aussi. Y compris les jeunes. Non, mais franchement, ils ne sont pas des centaines de milliers dans la rue. Puis de toute façon, dès qu'il y en a un peu trop, ils sont zigouillés. Juste, dans ce que disait Isabelle Lasserre, il y avait aussi, on fait des réserves, etc. On sait aussi que le troc revient très facilement en Russie. C'est des mécanismes qu'on a connus, notamment au moment de la grande crise économique au milieu des années 90. Est-ce que ça veut dire que les sanctions économiques qu'on inflige à la Russie, finalement, les Russes peuvent s'en accommoder ? Alors, ça a été le cas jusqu'à présent. C'est sûr que, par exemple, celles qui ont été imposées en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée n'ont pas eu un impact ni politique ni même véritablement dans la vie des gens et qu'elles ont été digérées assez vite. Je pense que là, on est rentré dans une phase différente quand même parce que l'ampleur des sanctions qui ont été adoptées ces derniers jours par l'Union européenne, les Etats-Unis, etc. vont avoir un impact quand même à la fois réel et psychologique. Le fait qu'il n'y ait plus d'avions, on ne peut pas sortir de Russie, en tout cas vers l'Europe aujourd'hui. On peut regarder une carte de tous les pays qui ont interdit leur espace aérien aux avions russes. On va voir l'image de la carte. Enfin, c'est assez étonnant. Aujourd'hui, la Russie est un pays qui est évité par beaucoup d'avions arrivant de tous les pays d'Europe de l'Ouest. Samedi, vous aviez deux avions de KLM qui étaient en route vers Saint-Pétersbourg et Moscou qui ont fait demi-tour parce qu'il y avait eu une interdiction d'approvisionner en pièces détachées pour les avions et les compagnies ont estimé qu'elles ne pouvaient pas garantir la sécurité de leurs avions. Psychologiquement, c'est quand même... La Russie est en train de devenir le paria du monde. Je ne sais pas quel impact ça aura parce qu'on est dans un terrain inconnu. On n'a jamais vécu ça, en fait, à cette ampleur avec un pays de la taille et de l'importance de la Russie. Dominique Moïzy, est-ce que vous pensez que des sanctions économiques... On a parlé beaucoup de la Russie exclue du système SWIFT qui, en gros, exclut la Russie du système financier mondial. Est-ce que ça, ça peut faire plier Vladimir Poutine selon vous ? Plier Vladimir Poutine, je n'en suis pas sûr. Mais vous posez une vraie question. Et mon intuition, car il s'agit là d'intuition, pour reprendre un livre qui avait... Le titre d'un livre qui avait été publié en 2008 au moment de la crise financière et économique, cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est différent. Nous ne sommes pas en 2014. Nous ne sommes pas en Tchétchénie. Le monde a changé. Les Russes ont changé. C'est-à-dire que, quelque part, ils s'accommodaient de la dictature. À partir du moment où ils pouvaient aller voyager à Paris, à Londres, ils profitaient... La liberté, peut-être que ce n'est pas si grave que ça, mais la liberté de dépenser, la liberté de jouir de la société occidentale. Et là, aujourd'hui, vous leur coupez tout cela. Et vous leur coupez tout cela au nom d'une guerre dont, en réalité, ils ne veulent pas. Je me souviens, j'ai vécu beaucoup, beaucoup moins que vous, en Russie, dans les années 90. J'avais été un des fondateurs d'une école pour la démocratie. Et j'étais très frappé de voir que mes étudiants, membres de la Douma, pour la plupart, qui étaient des libéraux, des dissidents par rapport au communisme, au fond, l'Ukraine, c'était eux. Ils se considéraient que l'Ukraine, c'était leur pays aussi. Mais tuer des Ukrainiens, c'est-à-dire tuer des cousins, au moment où le coût de ce meurtre en famille signifie qu'on s'exclut de la société internationale, que l'on ne peut plus profiter de ces maisons à Londres pour les plus riches, de l'école pour ses enfants en Suisse. Là, c'est compliqué. Et je crois qu'au mécontentement vague de la population, qui ne sera plus si fière de considérer qu'ils sont devenus un paria, s'ajoutent les frustrations réelles des oligarques. On ne t'a pas mis au pouvoir pour cela. Tu nous as promis de nous faire devenir toujours plus riches. Mais regarde, on a perdu la moitié de notre fortune, potentiellement, au cours des derniers jours, des dernières heures. Alors là, je dirais que cette fois-ci, c'est différent. Jean-Sylves Montgrenier ? Oui, je dirais qu'on n'en sait rien. Qu'on ne connaît pas l'état d'esprit en profondeur des Russes, même à l'égard de cette guerre. Et puis, d'autre part, il me semble que cette vision du pouvoir de Poutine, qui serait un point d'équilibre entre différents clans oligarchiques, elle est caduque. Et c'était celle qu'on avait encore dans les années 2010. Finalement, il aurait été mis au pouvoir par un certain nombre d'oligarches. On va essayer de jouer les uns contre les autres. D'abord, en passant l'éponge sur la géorgie, d'une manière générale, on va jouer sur l'esprit de Lucre, leur faire un petit peu plus de place à table. Et puis, ça devrait le calmer, ce nationalisme, ce pan-slavisme qu'il met en avance, c'est uniquement pour manipuler la population. Mais il n'y croit pas véritablement. Un, il y croit. Et puis deux, les oligarches, il les a mis à sa botte. Il les contrôle. Et il y a bien un système, un type de pouvoir personnel, sur lequel vous avez insisté, je crois, je ne suis plus sûr. C'est vrai que cette mise en scène de son pouvoir, on a l'impression qu'il n'y a pas de politburo autour de lui, qu'il contrôle là véritablement. Alors, l'intuition de Zomuk Mouzi, elle est peut-être un peu nourrie quand même par un cas. En tout cas, ce matin, un oligarque, Oleg Deripaska, qui est un milliardaire, qui est le fondateur de l'un des plus grands groupes industriels russes, s'est permis de critiquer le Kremlin dans un message sur la messagerie Telegram. Il a écrit, c'est une vraie crise, il faut de vrais managers de crise, il faut mettre fin à tout ce capitalisme d'État. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un micro-événement ou c'est quelque chose de significatif ? Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.